Dans le monde spirituel, si ta spiritualité est nulle, le diable peut se jouer, il peut te balancer. Parce que la première chose qui intéresse le diable, c'est le poids spirituel que tu représentes devant lui. Quand tu veux l'affronter, il te regarde, il voit au-delà de l'être humain la chair. Quel est le capital d'investissement spirituel ? Ton poids c'est lequel ? Peut-il te soulever, te balancer ? C'est comme dans un combat de catch. Tu peux voir un tel quartier qui vient, prend son ennemi dans la taille, le soulever pour le mettre à terre, il n'arrive pas. Celui-là revient encore avec ses deux pieds sur terre. Il revient la deuxième fois, il les plante, il sent qu'il pèse trop lourd. Dans ces batailles spirituelles, ce qui est nécessaire, c'est le poids spirituel que tu représentes. Sinon, on peut te balancer et se jouer de toi. Le Seigneur lui-même a fait l'expérience en tant qu'éloïbe, Dieu manifesté en chair. Parce que dans les dimensions spirituelles, même le monde spirituel ténébreux a des choses sur Dieu qu'il ne saura pas. Mais le Seigneur, rempli de l'esprit, a jeûné, sans manger, élevé spirituellement. Mais le diable était déterminé à l'affronter. Que personne n'était trompe. Que personne n'était désarme. Il savait quelle dimension cet homme avait parvenu. Il dit, ces moments-ci, je veux les tester. Je veux savoir qui il est. Le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à ses pierres qu'elles deviennent du pain. C'était un examen. J'apprends à ton sujet. On dit que c'est toi qui devais venir pour qu'on croise et le faire ensemble. J'ai appris qu'un Dieu deviendrait un homme. On l'appellerait fils de Dieu. Si c'est gars, là, c'est toi, je sais comment le Dieu en chair va opérer. Tu as faim, tu es dans les besoins, ordonne à ses pierres. C'est toi. La parole de Dieu, dans la bouche du diable, est meurtrière. Mais qu'il essaie comme ça, le Seigneur le résiste. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il l'a renvoyé dans Deuterno, mais oui, tu es toi. J'ai éprouvé mon peuple dans le désert. Ils ne sont pas morts pendant 40 ans. C'était une preuve que l'homme ne vivra pas de pain de chikwang, ni de riz. Il a un autre repas. Le repas, là, c'est moi, le pain de vie. Tu parles de pain, mais je suis là, transformé. Mais je n'ai pas encore atteint l'étape finale. Où on va me sortir de la boulangerie, après être passé par le feu de la croix. Je ne suis pas encore le produit fini, mais je suis le pain. Maintenant, tu peux me mouler, comme tu veux. Mais quand je vais sortir, propre à être mangé. Où que tu sois, dis avec moi. Le diable, l'ayant élevé. Il a élevé comment? En esprit. Il a soulevé. S'il vous plaît. Comment vous comprenez les Écritures? Quand vous lisez les textes comme cela. Le diable, l'ayant élevé. C'est-à-dire que les rapports de force à ce moment-là permettaient au diable de soulever le Seigneur spirituellement. Et toi, quel poids tu pèses? Contre les occultus, contre les sorciers, comme les esprits des eaux, contre les esprits de forêt, contre les monstres. Quel poids tu as? Quel poids tu as? Si mon Seigneur, qui n'a jamais connu le péché, pouvait être élevé spirituellement, à combien puisse le pasteur, qui prêche par conviction, qui n'a même pas l'appel de Dieu? Il l'élève à une dimension qui lui montre la gloire, le succès, l'influence, l'impact, la rénommée, l'argent, tout. Donc, quand le Seigneur arrive à ce niveau-là, on peut voir l'humanité tout entière. Jusqu'au 21e siècle, les gloires futures, les présentes, les choses qui arriveront, les mondes technologiques, du temps préhistorique, de l'âge de la pierre polie jusqu'à l'âge de la technologie de pointe. Et voilà toutes ces choses, c'est moi qui les fabrique. Il est fait au Seigneur, s'il te plaît. C'est le Seigneur qui connaît ses mouvements spirituels. Ah, il se retrouve à une dimension. Ah, il se retrouve à une dimension. Satan, tu dis, tu vois tout ça? Ça, c'est ma gloire. Je contrôle tout ça. Tout le monde qui peut avoir une influence sur la terre, il passe par moi. Moi, je manque une telle dimension. Adore-moi seulement. Duration. Tu ne me connaissais pas encore. Maintenant, tu dois connaître à qui tu vas faire. Qu'est-ce qu'il lui dit? Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. et que le diable entend la voix. Oh, ce n'est pas Moïse. C'est plus que Moïse. J'ai affaire à un plus grand. Je connais les messieurs. Je les connais. Ah bon? Donc, je suis devant toi. Elle ne l'a pas arrêté. C'est obstiné d'aller plus loin. Le diable le conduisit encore à Jérusalem. Le plaça sur le haut du temple. Il n'y a pas de personne ici. Tu te retrouves dans ton village. Tu es au village. Tu connais tous les coins de la rue de ton village. Le diable le transporte. Il te balance. Il te jette à gauche, à droite. Tu étais sur la montagne élevée. Il a vu la gloire du monde. Maintenant, ils sont à Jérusalem. Il ne s'est pas arrêté là. Il te plaça sur le haut du temple et lui dit si tu es fils de Dieu, guette-toi d'ici à moi. Car il est écrit « Il ordonnera à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur la main de Père et ton pied contre une pierre. » Il envoie dans l'Epsom 91 et on lui dit « Il est écrit « Tu ne t'enterras pas. » Envoie dans d'Éternel dans Exode parmi les commandements il dit « Tu ne t'enterras pas l'Éternel ton Dieu. » Là-bas, il lui a dit « Tu adoreras lui seul. » Ici, il lui dit « Tu ne le tenteras pas. » Les deux témoignages ont suffi. Le diable là c'est « Ah, maintenant je sais qui il est. » Maintenant là je ne peux jamais faire bon. On se retrouve à geste mané. Voici donc comment vous devez prier. qui dit voici hein ? Donc il nous laisse une feuille de route dans le domaine dialogue de désesprit. Voici quand il vous arrive à entrer en communion à vous adresser quand l'audience vous serez accordé. Voici ce qu'entre autres vous direz il commence. Notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne peux pas aller trop dans les explications des mystères quand le règne descend sur la terre Jésus a dit puisque ce par le doigt de Dieu que je guéris les malades cela veut dire que le royaume de Dieu est venu que ton règne vienne et pendant ce temps nous vivrons son règne par des signes et des prodiges terribles dis-moi Amen Deux choses Il y a une crise de la volonté de Dieu Le diable veut s'imposer sur la terre dans tous les domaines scientifiques spirituels moraux économiques dans tous les domaines C'est ici que la volonté de Dieu que sa volonté à lui doit s'accomplir sur ta vie et non la volonté fabriquée par les hommes non pas ce que l'ennemi te veut mais ce que lui veut de toi On lit tous ensemble 1, 2, 3 Ne nous induis pas en tentation et comme toi tu l'as connu comment le diable t'a tenté ne nous amène pas sur ce chemin C'est toi qui connais les méandres de la tentation tu es suffisamment renseigné sur ces messieurs comment ils opèrent ne nous conduis pas dans cette voie là-haut si jamais tu nous voyais tomber dans son piège contrôler dans son emprise voici ce qu'il faut délivre-nous du malin délivre-nous du diable parce que quand tu es tenté toi-même on t'a soulevé en esprit on t'emmène à gauche à droite et moi qui suis encore un papier là dès que ça m'arrive s'il te plaît viens me délivrer ne tarde pas interviens vite sinon je serai foutu délivre-nous du malin le malin c'est l'un des attributs des qualités du diable un malin un félin un rusé il peut te sourire là il sait que dans une heure après il va te tuer il peut te donner de faux semblants de calme te mettre en confiance mais il sait ce qu'il prépare contre toi c'est pourquoi il dit n'oubliez pas dites délivre-nous du malin c'est-à-dire que les malins peuvent avoir le contrôle de toi sans que tu ne les saches tu peux accepter son rythme ne sachant pas que tu es sous son contrôle tu peux appeler ça même volonté de Dieu c'est Dieu qui veut que je vive comme ça c'est Dieu qui veut que je traverse comme ça il t'aveugle pour que tu acceptes la souffrance que tu tolères l'intolérable tant que tu auras foi qu'un Dieu créateur du ciel et de la terre peut t'infliger des malheurs lui se frontera les mains tu as compris ça délivre-nous du malin à qui est-ce qu'il s'adresse tu parles de païens il s'adresse aux païens hein délivre-nous le nous là c'est qui c'est toi et moi le diable s'il vous plaît qui soulève mon maître pendant 40 jours de jeûne les prières sur la montagne sur la ville il peut soulèver n'importe qui ici sur terre même si tu as la Bible à main jusqu'à ce qu'un jour tu croises un esprit supérieur authentique venant du ciel un poids certain tu deviens tu deviens pesant et l'ennemi pour te prendre là il va te soulever tu le regardes juste comme ça il te relâche il vient encore il va te soulever la volonté ultime de Dieu dans ce chapitre 45 que tu pèses que tu pèses que tu sois un poids réel dans le monde dans le monde spirituel que tu sois lourd présent indomptable je t'assure beaucoup le seront nous avons des assurances célestes par rapport à cela beaucoup le seront au Sous-titrage ST' 501